As you ever fail ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Alors écoutez, aujourd'hui je suis un petit peu déçue de faire cette vidéo avec la voix aussi en roue, mais ce week-end j'ai pris un petit peu froid lors d'une soirée où il y avait des courants d'air, donc c'est pas grave. Je vais tout de même tenter de faire cette vidéo, même si c'est un petit peu dérangeant, mais j'espère que vous ne m'entendrez pas trop au rigueur. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter une routine, donc tester avec vous une routine vraiment pour les peaux très sensibles, parce que le dermablène de Vichy que j'ai testé précédemment est vraiment couvrant, et en fait même s'il n'est pas comédogène, j'ai besoin en ce moment de quelque chose de hyper léger, parce que vraiment je veux que ma cicatrisation au niveau ici du bas du visage se fasse clairement plus rapidement. Donc j'ai demandé à la marque Aven si elle voulait bien m'envoyer cette bébé crème teintée, enfin cette crème teintée légère, donc c'est la hydrance optimale, avec un SPF de 30, c'est une crème bonne mine, pour les peaux sensibles normales et mises à mixte, donc j'espère que ça ne me fera pas trop briller, là le soleil commence à arriver, il est 7h30 du matin, j'ai mis ma montre à l'envers, s'il te plaît quoi, c'est vraiment que je suis bien réveillée ce matin, donc je vais la remettre à l'endroit, ce sera mieux, 7h30 du matin, le soleil va commencer à arriver, donc ça c'est bon point pour nous. Donc j'ai demandé à la marque si elle acceptait de me l'envoyer, étant donné que j'avais vraiment adoré leur poudre minérale couvrance, la poudre mosaïque, qui pour moi en ce moment est un super top, vraiment j'apprécie le rendu qu'il donne sur la peau, et je voulais vraiment un combo, vous proposer une routine Aven, pour les peaux sensibles, voilà, normale à mixte, non comédogène, avec un SPF, donc sachez quand même que normalement les SPF ne durent qu'entre 1 à 2 heures, donc si vraiment vous vous mettez au soleil au bout de 3-4 heures ou pendant midi, il faudra forcément rajouter soit une brume protectrice, soit voilà, donc ça sachez quand même que il ne faut pas laisser un SPF, enfin le SPF ne dure qu'une à deux heures. Ensuite, il est hypoallergénique, donc il y a 40 ml à l'intérieur, ce qui fait qu'on en a quand même pour une vie, et je vais vous lire un petit peu ce que l'emballage dit du produit. Sur le packaging, il est écrit « appliquer le matin sur le visage et le cou, seul ou en complément d'un sérum ». Moi, je n'ai rien du tout sur la peau, donc je vous laisserai avec l'application, vous mettrez une belle musique de fond, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. mais voilà, on est le matin, je l'ai appliqué sur une peau bien propre, je l'ai nettoyé avec le savon d'Aduna Beauté, vous savez que je suis une Aduna Girl, clairement, je suis addict à ce savon-là, je pense qu'il y en aura pour une vie, mais je vais en prendre certainement de l'autre, il y en a trois, je crois, elle en fait trois, Kodo, donc je vais certainement, après, aller pêcher dans un autre, parce que franchement, je l'adore de trop le mien. Il est spécifié aussi qu'il est élaboré en vue de minimiser les risques de réaction allergique. Donc, c'est un peu la raison de mon choix, c'est parce que, étant donné qu'on met plein de produits chimiques sur notre peau, etc., un laboratoire qui est censé être un créateur de formules d'exception pour la peau, je vais avoir tendance à bien plus me tourner vers ces marques maintenant qu'auparavant. Je parle pour le teint, parce que c'est vrai qu'on a toujours des tendances à l'acné, etc., même moi, à 30 ans, je vais baisser la luminosité. Voilà, parce que le soleil tape. Je ne suis pas sûre que vous, vous ne me voyez pas blanche comme moi. Le soleil arrive et le kit Party Poppers de Benefit se met en route, c'est tout à fait normal. On va attendre un peu. Voilà, maintenant que le Party Poppers s'est arrêté, on va continuer avec le packaging extérieur, celui-ci, qui dit qu'il est formulé pour les peaux sensibles déshydratées, normal à mixte, tiraillement, sensation d'inconfort, teinte interne et sans éclat. Donc, vous verrez après, mais c'est vrai que il apporte une bonne mine, notamment, je préfère avoir plus confiance en ça, où il n'y a pas de phénoxyéthanol que dans le garnet BB Light, le dernier qui vient de sortir, parce que clairement, j'ai fait le test et dans la compo, il n'y a pas photo, quoi. Clairement, dans la compo, il n'y a pas de méthylisotiazolinone, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de fragrances. En tout cas, je n'en ai pas vu. Il n'y a pas de linalol, etc. Donc ça, c'est toujours un bon point pour les personnes qui sont allergiques à tout ce qui est parfum de synthèse. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose qui n'a déjà pas ces quatre caractéristiques, vous pouvez très clairement vous tourner vers ce produit et moi, vraiment, je suis ravie de le tester. Là, je n'ai pas fait de contouring, je n'ai rien touché, j'ai fait uniquement le combo des deux. Voilà. Et bien sûr, j'ai maquillé mes yeux et ma bouche. Mais sachez quand même que là, je l'ai laissé ma peau tranquille. À un moment, si on a plein de boutons qu'on ne se nettoie pas la peau et qu'en plus, on ne se démaquille pas le soir, il ne faut pas s'étonner d'avoir des peaux acnéiques ou avec des rougeurs et des imperfections. parce que dans un magasin, on parlait comme ça avec une vendeuse et je lui posais la question de savoir quelle était sa routine. Il me disait, ben rien. Je lui dis, mais attendez, vous ne mettez rien ? Jamais ? Ah ben non. Quand vous vous maquillez, vous vous démaquillez ? Ah ben oui, je fais une eau micellaire. Donc en fait, mais sans la juger, je lui ai expliqué pourquoi il fallait quand même avoir un soin de peau régulier. Sans décaper la peau, bien sûr, c'est parce qu'on vous demande, mais au moins, l'excès de sébum, au moins, toutes les imperfections parce que vous êtes soumis quand même à la pollution, vous êtes soumis quand même aux bactéries qui sont sur vos mains et dans la journée, vous faites ça, 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 à un moment, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Toi-même, tu sais. Donc non, il faut quand même vous appliquer à avoir une routine qui vous convienne, que vous aurez choisie en fonction de votre peau, en fonction des réactions qu'a votre peau au produit. Bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec l'application, avec la poudre et ensuite, on revient faire les derniers commentaires par rapport à ce que j'en pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr. Bien sûr, pour ne pas que ça fasse trop jaune. Bien sûr, la crème paraît orangée sur ma peau, mais c'est parce qu'elle est perfectrice de teint. C'est sûr que tu vois la main, tu vois le visage, il y a un problème. Bon. Je ne vais pas me mettre de la bébé crème vu, voilà, sur la main. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est perfecteur de teint, ça donne bonne mine, un chouïa trop orangé à mon goût. Mais après, ça, c'est qu'une question de goût et ça ressort d'autant plus que j'ai du beige. Aujourd'hui, comme par hasard, j'ai décidé de m'habiller en beige. Donc, pour ne pas lire le teint, j'ai utilisé des tons marronnés parce que je n'allais pas utiliser des tons flashy qui vont ressortir l'aspect un peu orangé du teint. Bref, ça, ce n'est qu'un avis objectif. elle est un chouïa orangé. S'adapter à la majorité des carnations, si vous êtes très blanche, je ne vous conseille pas parce qu'honnêtement, ça ne va pas aller. C'est vraiment trop foncé. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un teint intermédiaire, on va dire. Par contre, en ce qui concerne le confort, cette crème a... Alors, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que c'est hydrance optimale légère. Il y en a une nourrissante plus nourrissante. Mais vu que moi, j'avais peur que ce soit trop riche pour ma peau, en fait, tout simplement. Mais le truc, c'est qu'il a l'effet d'un baume confort sur le visage et ça, c'est appréciable. Il est semi-épais avec une texture gelifiée, on va dire. Donc, fluide, un peu effet frais. Un peu, ouais, cet effet gel, la fraîcheur, malgré l'opacité due au minéraux qu'il y a dedans et au pigment et voilà. Si vous voulez, du coup, vu qu'elle est hyper bien au niveau confort, au niveau de la matité, la poudre par-dessus fait qu'on n'a pas un teint trop glowy. Donc, j'espère que ça va se maintenir dans la journée. Mais vu que la poudre est matifiante, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre le combo des deux. Et en plus, si vous avez un problème de teintes, prenez chez eux une crème qui ne sera pas teintée, vous l'appliquez, vous mélangez les deux l'une à l'autre et ça va vous éclaircir voilà, celle-là. Ça va aider à ce qu'elle se fonde parfaitement avec la carnation parce que je pense que ça pourra ne pas convenir à toutes les peaux. Mais vraiment, Aven, je suis franchement bluffée de leurs produits parce que je vais voir ce soir mais honnêtement, rien que la poudre, elle a vraiment cet effet velouté sur la peau en fait. Ça fait un vrai, un réel effet poudré. La crème, elle ne fait pas un effet masque et notamment aux zones de sécheresse, là où on a tendance à avoir, vous savez, la peau qui pèle un peu. Une fois qu'on met son fond de teint ou une crème trop je ne saurais pas expliquer mais ça vous fait tout de suite les marques des pourtours de la peau qui commencent à peler et tout et tu as vraiment la marque alors que là, non, pas du tout. Et moi notamment, j'ai ce problème-là avec les imperfections du nez et là, non, ça juste couvre en légèreté. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir une peau hyper décapée, hyper acnéisé, on va dire, j'invente un mot, je sais ne pas me faire la réflexion, j'ai envie d'inventer un mot, je l'invente, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Je pense qu'en majorité, j'utilise des termes assez français pour pouvoir m'exprimer ensuite sur un dictionnaire 100% ludivine. Je vais le soumettre à l'académie française, je vous jure, pour voir si certains mots pourraient rentrer dans la langue française dès le futur. Donc voilà, honnêtement, c'est un produit que je vous conseille, il est entre 10 et 13 euros il me semble. Voilà. Enfin, moi je l'ai vu entre 10 et 13 euros dans ma parapharmacie, après je ne sais pas si c'est le prix conseillé. Remais beauté, écoutez, je reviens pour le, on va dire, le bilan de cette crème donc de chez Aven qui est l'hydrance optimale. Donc là, je l'ai porté déjà quelques jours. Sachez que vraiment, je l'adore parce qu'en début de journée, il donne un confort à la peau qui est non négligeable. Suivi de la poudre, c'est vraiment un peau, enfin, on a une peau de pêche. Cependant, en fin de journée, j'ai noté quand même que plusieurs fois dans la journée, j'ai pris au boulot un papier toilette pour éponger les zones grasses. Donc, mixte à grasse vaut mieux un matifiant en dessous de ça ou alors faire justement, en même temps, c'est peau normale à mixte. Moi, j'ai quand même mixte à grasse donc je ne peux pas en vouloir à la marque. C'est moi qui, justement, n'ai pas bien lu le descriptif mais elle est très très bien sauf que je pense qu'il va falloir que je mette un matifiant en dessous pour que ça ne brille pas. Moi, personnellement, j'ai des petites feuilles absorbantes pendant la journée donc il n'y a pas de soucis au niveau de la brillance ça ne me dérange pas énormément. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans vos choix. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rouge. Je vous aime d'amour. Bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada